... Donc on va commencer par vous dire une déclaration commune au nom des organisations qui appelle aujourd'hui à ce rassemblement, comme de nombreux rassemblements sont appelés dans le pays aujourd'hui, et ça a été le cas pendant toute la semaine, pour la défense des libertés individuelles et communes, collectives. La coordination Stop Loi Sécurité Globale 07 appelle à la construction d'un mouvement social pour la sécurité des libertés contre la loi Sécurité Globale, la loi confortant les principes républicains, loi dite séparatisme, le racisme d'Etat, l'islamophobie, le fichage et les violences policières. Rappelons-nous, en 1898, dénonçant les lois scélérates de 1893 et 1894 visant à réprimer le mouvement anarchiste, Léon Blum écrivait « Dirigées contre les anarchistes, elles ont eu pour résultat de mettre en péril les libertés élémentaires de tous les citoyens. » Aujourd'hui, le terrorisme a remplacé l'anarchisme et l'avalanche de lois liberticides, sécuritaires que nous subissons depuis des dizaines d'années et qui s'accélèrent aujourd'hui en affirmant clairement son racisme et son islamophobie, conduit à faire de chacun de nous un suspect dangereux a priori parce que susceptible de passer à l'acte. À quand une police de la pensée ? Parce que nous refusons une société dans laquelle l'individu serait appelé à répondre de ce qu'il est et non plus de ce qu'il fait. Nous exigeons donc, dès maintenant, le rétrogale des propositions de loi sécurité globale et de celles contre les éparatismes dix lois confortant le respect des principes de la République. La fin de l'islamophobie, d'État et de toutes formes de racisme. La fin immédiate des états d'urgence, sanitaires et sécuritaires. La brocation de toutes les lois liberticides. Le retour démocratique-sociaux. Avec des droits syndicaux et aux libertés de circulation, de rassemblement et de manifestation pour toutes et tous. La réimmédiate de toutes les poursuites et convocations de manifestations à au-delà. Alors que la question policière a été portée au premier plan du débat public, avec la révélation par des vidéos amateurs, puis par la presse de la multiplication des excès, abus et violences illégitimes, des forces de l'ordre, la majorité au pouvoir réagit par l'agression. Avec la multiplication sans précédent des lois et décrets répressifs et liberticides qui menacent directement le cœur patent de notre démocratie, contre la volonté de la population, qui demeure solidaire face à l'urgence sanitaire et sociale. Le pouvoir politique déploie un arsenal qui renforce d'une part l'impunité des policiers et gendarmes, mis en cause dans des violences graves ou mortelles, et qui d'autre part entrave directement la liberté d'opinion, la liberté d'informer et d'être informé, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation, et la liberté de contestation légale de manière générale. Dans un contexte où de plus en plus de secteurs sociaux professionnels sont confrontés à la brutalité de la répression d'État, la majorité gouvernementale s'engage dans une vaste offensive liberticide pour restaurer la surveillance de masse et l'extension continue de l'appareil sécuritaire, jusqu'à y intégrer des vigiles privés armés. Le Beauvau de la sécurité s'est ainsi ouvert le 1er février en consacrant le mépris du pouvoir exécutif pour les principaux acteurs et représentants de la société civile. L'objectif de cette opération gouvernementale n'est pas de recréer du dialogue ou d'instaurer un équilibre entre la population et les forces de l'ordre, mais d'avaliser des propositions écrites d'avance, des réponses de court terme, d'abord destinées à satisfaire les revendications des syndicats policiers les plus bruyants, mais précise le site du ministère de l'Intérieur, il s'agit également de poser des bases de la future loi de programmation de la sécurité intérieure pour 2022. Encore une, et ce à des seules fins électoralistes. L'objectif du Beauvau de la sécurité qui s'est ouvert le 1er février était d'avaliser les propositions écrites à l'avance. La souveraineté réside dans le peuple, elle est une et indivisible, imprescriptible et nalénable. 1793. Je vais donner la parole à Farid Farissi. Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Donc c'est Sylviane et Dominique. Sylvaine, excuse-moi. Excuse-moi Sylvaine. Qui m'ont invité. Donc heureux d'être là sur Obna, pour parler justement des lois liberticides qui se multiplient. On a la loi sécurité globale. Donc là, il y a une affiche. Qu'est-ce que la loi sécurité globale ? Je vais peut-être commencer par là. Souvent, dans les médias, on parle de l'article 24, notamment de l'interdiction de filmer les policiers. En fait, ce n'est pas l'interdiction de filmer les policiers. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est indiqué explicitement dans la loi. Ce qui est dit, c'est que c'est la volonté, par des images, de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des policiers ou des gendarmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, cet article 24, parce qu'on ne sait pas comment il va être appliqué. Et surtout, les victimes qui sont... Parce que qui est présumé victime dans cet article-là, c'est les policiers ou les gendarmes. Et la difficulté, c'est que le policier ou le gendarme qui s'estime victime va interpeller la personne qui le filme. Donc aujourd'hui, monsieur me filme. Je l'interpelle et c'est moi qui décide. En tant que victime, je suis jugé parti. Je décide qu'il veut porter atteinte à mon intégrité psychique. Et comment on peut déterminer l'intégrité psychique ? C'est subjectif ? C'est subjectif. Je dis, mais il veut me porter atteinte, ce monsieur. Je ne le connais pas, il veut me porter atteinte. Donc on est dans une difficulté et ça fait partie de l'arbitraire. Et en fait, le policier ou le gendarme qui prendra la mesure et dira « Je te place en garde à vue ». Vous savez ce que c'est que la garde à vue ? C'est l'humiliation. L'humiliation, l'enfermement qui peut durer 48 heures sous le contrôle du procureur. Le procureur contrôle. Mais quand le procureur va appeler le policier, il va dire « Pourquoi vous l'avez mis en garde à vue ? » « C'est parce qu'il m'a filmé, il veut porter atteinte à mon intégrité physique ou psychique ». Oui, c'est la loi qui le prévoit. Donc garde à vue, identification, on vous met à poil, on vérifie que vous n'avez pas d'objet qui peut faire du mal sur vous, etc. Ça, c'est l'article 24. Alors l'article 24, effectivement, il est grave pour les citoyens, mais aussi pour les journalistes. Alors là, il y a un citoyen journaliste qui est en train de filmer. Eux aussi ne pourront pas filmer les policiers ou les gendarmes, ou en tout cas, les policiers ou les gendarmes décideront qu'ils n'ont pas le droit de les filmer. Donc ça pose réellement un problème sur le plan démocratique. C'est l'article 24. Mais il y a d'autres articles dans cette loi à sécurité globale qui posent problème. C'est tout le reste de la loi. La première partie de la loi concerne les policiers municipaux. On donne des pouvoirs judiciaires à la police municipale. Et on impose à la ville de Paris d'avoir une police municipale. Elle n'a pas de police municipale et la ville de Paris, on lui impose. Mais le policier municipal, aujourd'hui, il n'avait pas le droit de faire de contrôle d'identité ou autre. Mais là, avec cette loi, demain, vous serez le contrôle d'identité qui est normalement encadré par certaines règles et c'est le policier national qui le fait sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, lui-même sous le contrôle du procureur. Demain, c'est le policier municipal. Et le policier municipal, il est sous la responsabilité de qui ? D'un élu. Demain, si j'ai un élu FN dans une ville, et il y en a beaucoup, moi, je suis du Vaucluse, donc on en a quelques-uns, qui demandera à sa police municipale de contrôler les gens dans certaines rues, ça va mal se passer. À mon sens, on ne doit pas donner les pouvoirs judiciaires à la police municipale. Mais on va encore plus loin parce que ce projet de loi, ce n'est pas un projet de loi. C'est à tort qu'on dit que c'est un projet de loi. C'est une proposition de loi. Une proposition de loi, l'origine, elle est des députés. Un projet de loi, c'est le gouvernement qui propose. Et là, le gouvernement se cache derrière les députés en disant « Ah, mais ce n'est pas nous, c'est une proposition de loi » et c'est une proposition de loi de Fauvergue. Alors, Fauvergue, c'est un ancien du RAID, c'est un ancien commandant du RAID, etc. Il a créé lui-même une société de sécurité ou de conseil, je ne sais plus, c'est quoi. Mais dans cette loi, qu'est-ce qu'on prévoit ? On prévoit de donner aussi des pouvoirs à la sécurité privée. On est aux États-Unis, on est dans un système où demain, même la sécurité privée pourra vous contrôler dans la rue. Ce n'est pas prévu dans le texte, mais c'est-à-dire qu'on fera des décrets et on pourra le prévoir. Donc, cette loi, elle est liberticide, en tout cas, elle porte des germes de quelque chose qui peut être beaucoup plus grave et qui pourra permettre si, déjà, Macron, il est très loin dans l'autoritarisme, mais demain, si Marine Le Pen ou autre était élu, ça pourrait être encore plus grave. Donc, ça, c'est sur la loi sécurité globale. Donc, cette loi, à mon sens, il faut ne pas la voter. Elle est passée au Sénat. Donc là, il va y avoir une commission mixte paritaire entre sénateurs et députés et ensuite, un vote à l'Assemblée. Elle sera votée, cette loi. Elle sera votée. Donc, dans les mois qui vont venir, ça va se tendre dans les manifestations. Ça va être difficile parce que vous ne pourrez plus... même si la loi n'interdit pas de filmer, mais vous ne pourrez plus filmer parce que les policiers vont vous dire que la loi vous interdit de me filmer parce que si vous me filmez, c'est une atteinte à mon intégrité psychique. Donc, ça, c'est sur le premier texte. C'est la loi sécurité globale. Sécurité globale, de rien du tout. C'est une loi d'insécurité pour la démocratie. C'est une atteinte, à mon sens, à la démocratie. Il y a la loi... Je ne sais plus comment elle s'appelle la loi sur l'islamisme. Séparatisme. Alors, elle s'appelait séparatisme, finalement, c'est loi pour conforter les principes républicains. Ils ont... Voilà. On a essayé de l'habiller de différentes manières, mais on n'a pas réussi. Sauf que l'idée, l'idée réellement, c'est de fliquer les musulmans, mais en réalité, on va fliquer toutes les associations, qu'elles soient l'association loi 1901 ou les associations culturelles. Donc, les associations culturelles qui étaient faites sous la loi 1901, vont être forcés de modifier leur statut, de passer sous la loi 1905, etc. Donc, on va fliquer les gens dans leur croyance. Donc, c'est encore un pas supplémentaire dans le contrôle de la vie des gens. C'est ça qui est incroyable. Et, normalement, tout le monde devrait être dans la rue en disant « Mais attendez, vous n'allez pas nous fliquer comme ça. Vous n'allez pas porter atteinte à la liberté d'association qui est une loi qui est fondamentale la liberté d'association en France et une atteinte aussi à la loi de 1905, à la liberté aussi d'enseigner. C'est-à-dire que vous pouvez enseigner librement dans ce pays. Eh bien non, on est face à un régime qui, à mon sens, prend des dérives autoritaires. Et ça, tout le monde le sait. Et je vais dire, les Français, des gens qui militent comme vous, aujourd'hui, le savent. mais à l'extérieur, vu de l'extérieur, dans les autres pays, ils se disent « Mais la France, c'est en train de prendre un virage qui n'est pas le bon. » Donc, sur la loi de confortation des principes républicains, c'est encore n'importe quoi et c'est une volonté de porter atteinte à une partie de la population et à certaines libertés. Et dans cette loi aussi, il y a un article 18 qui est le double de l'article 24 de la loi Sécurité globale. Pareil, c'est-à-dire qu'à nouveau, on interdit de filmer pour porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Sauf que la loi déjà prévoit ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas filmer ou publier en disant « Ce flic est un con, trouvons son adresse, on va lui défoncer la gueule. » Dire ça ou écrire ça, ce serait répréhensible par la loi. Et c'est répréhensible par la loi. On ne peut pas écrire ça ou dire ça ou faire... Il y avait un site comme les sites américains sur les mauvais flics ou... Voilà, je suis... WatchCop ? WatchCop. Et il y avait un site en France qui recensait les flics qui avaient des comportements qui étaient inadmissibles et en disant « Tel flic, son nom c'est ça, etc. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. » Ce site, il a été fermé, la loi le permet. Est-ce qu'il y avait besoin d'une nouvelle loi ? Non. En fait, on est dans la loi marketing comme sous l'ère du sarkozyme et comme sous d'autres périodes. C'est-à-dire, il faut afficher qu'on lutte contre... Il faut afficher qu'on lutte contre l'islamisme radical mais en réalité, on ne lutte pas contre l'islamisme radical parce que si on veut lutter, déjà, on arrête de faire des guerres et de soutenir des islamistes dans d'autres pays parce que vendre des armes à l'Arabie Saoudite qui bombarde les Yéménites, etc., soutenir... On a soutenu la Syrie pendant des années. Donc, venir dire aujourd'hui que Bachar el-Assad, c'est un bourreau, ben oui, c'est un salopard. Sauf qu'on l'a soutenu pendant des années et même au début de la guerre en Syrie, on a envoyé du pognon à Al-Nosra. Vous verrez sur YouTube, il y avait un certain Fabus, alors que je ne connais pas ça avec la Fabus, Fabus qui disait Al-Nosra fait du super boulot en Syrie. Al-Nosra, Al-Nosra, c'est Al-Qaïda en Syrie. Donc, on les a soutenus, on leur a envoyé du pognon, on leur a envoyé des armes. Pourquoi ? Pour combattre Bachar el-Assad. Donc, on a soutenu des terroristes pour combattre quelqu'un qui est au pouvoir, qui est un dictateur, etc. Ok, mais on a soutenu des terroristes et après, aujourd'hui, on dit, il y a plus de terrorisme qu'avant. Oui, c'est vrai, il y en a plus, il faut le combattre, mais est-ce qu'on emploie les bonnes méthodes ? Pareil pour le Mali. Alors, le Mali, c'est pour dire, ce n'est pas simplement la politique en France qu'on mène vis-à-vis des citoyens qui portent atteinte à la démocratie, c'est ce qu'on fait aussi à l'extérieur qui portent aussi atteinte à la démocratie. Donc, voilà, sur les lois, alors qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Je n'ai pas forcément écrit grand-chose. Je voulais parler du fichage. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes tous fichés. Et ça va s'amplifier. Alors, nous, on ne peut pas filmer la police. Par contre, eux, peuvent nous filmer avec des drones. Alors, c'est prévu dans la loi aussi, sécurité globale, des drones et les caméras piétons. Donc, toi, tu ne peux pas t'opposer à ce qu'on te filme. Tu ne peux pas. Et demain, on va, j'allais dire, il y aura la reconnaissance faciale. Mais on est en train de préparer les JO 2024. Donc, c'est normal. Il faut être super performant sur le plan de la sécurité. Donc, il y a trois nouveaux fichiers qui sont apparus dans le cadre d'un décret du mois de décembre 2020. Donc, dans ces fichiers-là, on vous fiche vous. On peut ficher aussi vos enfants. D'accord ? Vos opinions politiques, vos maladies. Dans le fichier, on peut dire ce que vous avez. Vos réseaux sociaux, vos codes d'accès pour les réseaux sociaux, pas le mot de passe. Il y a marqué pas le mot de passe, mais tous les codes, pas le mot de passe. Le mot de passe, ils vous le prendront en garde à vue quand ils vous auront tordu le bras. Non, mais c'est pour dire que les trois fichiers, en fait, ils existaient déjà, mais ils étaient illégaux. Comme les drones, aussi, c'est totalement illégal de filmer les gens par drone. Mais là, on veut le passer dans le cadre de la loi. Donc, l'État viole la loi, mais ce n'est pas un souci. Le fait de violer la loi, en tout cas, que l'État viole la loi, personne ne dit rien. La CNIL les a rappelés alors. Mais qui va mettre une amende à l'État ? C'est ça, la question. C'est-à-dire que toi, petit citoyen, si on te met 135 euros, si tu gagnes le SMIC, ça fait plus de 10% de ton salaire, ça te fait mal. Mais quand l'État ne respecte pas la loi et l'État de droit, ça pose problème. Ça nous pose problème à tous. Donc, voilà, j'ai pensé, en venant sur la route, à Michel Foucault et à la question de la biopolitique. Michel Foucault parlait du fait qu'en faisant peur aux gens, en faisant peur, on pouvait les maîtriser et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que nous faire peur avec une question de santé, et c'est une réalité, cette question de santé. Je ne viens pas nier le fait qu'il y ait une pandémie, une pandémie mondiale, mais ça permet de passer des lois parce que les gens sont dans un état de sidération et qu'on ne peut pas se mobiliser, on ne peut pas être demi-mille sur cette place et dire non. Les gens se disent « si j'y vais à la manif, je risque peut-être d'attraper le Covid ou je risque de me faire contrôler par les policiers, ça risque de mal se passer, etc. » Donc, on est dans une situation un peu difficile sur le plan démocratique. C'est ça la question qui doit tous nous interpeller, c'est-à-dire que sur le plan démocratique, il se passe quelque chose de grave. Il y a une atteinte au droit de manifester. Aujourd'hui, pour manifester, il faut le déclarer. D'accord ? Et avant, on pouvait manifester même. Je sais qu'ici, vous ne faisiez même pas de déclaration, mais c'est le principe de la déclaration. Il n'y a pas besoin d'autorisation. C'est juste vous déclarez. Au coucou, on fait une manif. Mais maintenant, il y a plein de manifs qui sont interdites. Et la loi aussi, en tout cas, les règles prévoyaient que si on fait un rassemblement spontané, il se passe quelque chose sur Obbena. On fait un rassemblement spontané, on n'a pas besoin de le déclarer. Et on n'est pas en infraction. Or, aujourd'hui, si vous vous rassemblez grâce aux lois sur le Covid, vous pouvez être en infraction. Donc, on est super contrôlé et on est dans une société du contrôle. Et c'est pour ça que je pensais à Michel Foucault et à la biopolitique, dire qu'on contrôle les gens. Et tout à l'heure, j'en parlais avec toi en revenant, c'est à l'époque, quand on mettait en quarantaine les gens, c'était les gens malades. Même au Moyen-Âge, on mettait les gens malades en quarantaine. Aujourd'hui, on est tous malades puisqu'on est tous en quarantaine. à partir de 18h, si tu n'es pas chez toi. Bon, aujourd'hui, c'est 19h, je crois. Super ! Vous voyez, c'est super ! Alors qu'on pourrait rester libres jusqu'à demain matin, mais non, ce n'est pas ça. C'est qu'on est dans une société de la contrainte. Et cette contrainte-là et ces contraintes-là qui se multiplient, c'est une attrelle à notre démocratie et à notre vivre ensemble. Et donc, à mon sens, qu'on n'ait pas de débat sur les restrictions qu'on nous impose, ça pose problème. Et la démocratie est en danger. Réellement, ce n'est pas des mots en l'air, ce n'est pas des effets de manche pour vous dire que la démocratie est en danger. Oui, elle est en danger aujourd'hui. Et plus encore demain, si demain, on a des élections et que un Trump est élu en France. aujourd'hui, on a un rigolo parce que c'est un gouvernement de rigolo. Quand je vois Castex, il fait pitié, mais ce qu'ils font, c'est grave parce que Castex, effectivement, il fait pitié, mais c'est lui qui était chef de cabinet quand Roselyne Bachelot était ministre de la Santé et c'est lui qui a fermé les lits quand Sarkozy était président. Donc, depuis que Sarkozy a été président, il y a eu plus de 150 000 lits qui ont été fermés. Aujourd'hui, on vient pleurer qu'il n'y ait pas assez de place dans les hôpitaux. Donc, on est en train de devenir un pays plus qu'un pays du tiers-monde. Donc, à mon sens, c'est aussi ça, c'est l'atteinte aux services publics et le fait de donner plus de pognon aux privés. Et cette loi-là, M. Fauverg, qu'est-ce qu'il veut ? C'est donner à la sécurité privée du pouvoir et du pognon et des marchés. Ce qui les intéresse, c'est avoir un marché sur la sécurité privée. C'est que demain, une mairie, au lieu d'avoir une police municipale qui lui coûte 500 000, 600 000 euros à l'année, elle va donner à un privé pour 300 000 ou 400 000 euros et ils pourront faire, je vais dire, la police dans les rues, pourquoi pas avec des gourdins, j'en sais rien. ce qui est en train de se passer est tellement grave que j'essaye de le prendre un peu à la dérision en me disant qu'il faut que les gens bougent et je pense que le fait que vous manifestiez aujourd'hui et que vous soyez présents, c'est déjà un premier pas. Il faut faire un pas supplémentaire à mon sens. Je vous remercie